Pour le moment, on a vu les résistances, les condensateurs, on a formé des circuits avec ces composants et puis d'autres. On a vu la loi d'Ohm qui s'applique aux résistances, on a vu les résistances en série, comme ici sur ce circuit. Alors maintenant, on va voir les lois de Kirchhoff, qui sont des lois de base en électricité. Et dans cette vidéo, je vais te parler de la loi des nœuds. La loi des nœuds, c'est la loi de Kirchhoff qui s'applique aux intensités. Prenons ces résistances en série ici. On a une intersection là, un nœud. Et bien que ça l'on est, imaginons qu'on fasse entrer un courant ici. On sait que le courant se fait par déplacement de charge et on sait que la charge ne peut pas s'accumuler. Elle doit donc traverser la résistance, passer par le nœud et puis sortir ici de l'autre côté. Tout ce qui entre, sort. Ça, on le sait déjà, c'est la conservation de la charge. On sait que la charge ne peut pas s'accumuler. Alors appelons ce courant I1 et celui-ci I2. On sait que I1 est égal à I2. Il n'y a pas de doute là-dessus, car la charge se conserve. Maintenant, je vais ajouter une autre branche ici. Je vais mettre une troisième résistance. Du coup, maintenant, je vais avoir du courant qui passe ici aussi. Alors, attends, parce que là, du coup, j'ai plus de place. Je remets I. On avait dit I2 ici. Et donc, le courant qui passe dans cette nouvelle branche, on va l'appeler I3. Mon équation ici n'est plus valable, car I1 et I2 ne sont plus forcément de même intensité. Mais ce que l'on sait, c'est que tout le courant qui entre ici doit se retrouver de l'autre côté du nœud. On peut donc dire, de façon plus ou moins raisonnable, que I1 est égal à I2 plus I3. Et on pourrait généraliser cette expression. Tout le courant qui entre est égal à tout le courant qui sort. Et voilà, c'est ça la loi des nœuds. C'est une des façons de la noter. Et si on écrivait ça sous forme mathématique, on aurait que la somme des courants, donc des intensités, entrant, est égale à la somme des intensités, des courants sortants. Et donc, voici une expression de la loi des nœuds. Maintenant, je vais généraliser un peu plus ce principe. Prenons un nœud de nouveau, avec plusieurs branches. On a un courant qui entre ici. Alors, je vais choisir arbitrairement le sens des courants. Ça peut te paraître bizarre, mais en fait, il n'y a aucun souci à le faire. Donc ici, je dis que tous les courants sont orientés vers le nœud. Ils entrent dans le nœud. Et bien, que nous dit la loi des nœuds ? Comme par ce choix arbitraire, on n'a que des courants entrant et pas de courants sortants, alors la somme des courants est égale à zéro. Prenons un exemple. Si ici, on a un ampère. Et ici aussi, et là encore. Un ampère partout. Et ici, on cherche à savoir quel est le courant ici, l'intensité ici. Donc, on va l'appeler I. Si je reprends la loi des nœuds, exprimée sous cette forme-là, j'ai donc 1 ampère plus 1 ampère plus 1 ampère, donc ces trois courants-là, plus le courant qu'on cherche à déterminer, I, est égal à zéro. Et donc ça, ça nous donne I, égale à moins 3, moins 3 ampères. Le courant ici est égal à moins 3 ampères. Alors dire qu'un courant de moins 3 ampères entre ici, ça revient à dire qu'un courant de plus 3 ampères sort d'ici. Donc 1, 1, 1 entre, 3 sortent. Alors il y a une troisième façon, tout à fait équivalente, de présenter cette loi. Cette fois, je prends donc plusieurs fils, toujours avec un nœud. Ici, mon nœud. Et cette fois, je choisis de dire que les courants sont tous sortants. Toutes les flèches s'éloignent du nœud. Eh bien, la loi s'applique de la même manière. La somme des courants, cette fois-ci, sortants. Alors ici, j'avais oublié, mais donc ici, c'était les courants entrant. Donc la somme des courants sortants est égale à zéro. Et on peut refaire le même exercice. Disons que chacun des courants vaut 1 ampère. Donc on a ici 1, 1, ici. Sauf 1 ici, qu'on appelle I de nouveau, et qu'on cherche à déterminer. Donc on a 1, plus 1, plus 1, plus 1. Donc les 4 courants sortant ici, et il nous en manque un, plus I est égale à zéro. Et on obtient donc un courant qui est égal à moins 4 ampères. Donc le courant sortant ici est de moins 4 ampères. Et tu as là la loi des nœuds. Il a suffi d'un raisonnement tout simple, partant d'un des tout premiers principes de base, à savoir que tout ce qui entre doit bien sortir à un endroit ou à un autre. Et c'est ce qui nous a permis d'obtenir cette expression-là. Mais ensuite, on peut avoir une expression plus simple si l'on considère que tous les courants sont entrants. Alors c'est sûr, certains courants seront négatifs, mais ce n'est pas gênant. On a cette deuxième façon d'exprimer la loi des nœuds. Et de la même manière, si on considère tous les courants comme sortants, on obtient cette troisième expression de la loi des nœuds. Cette loi te servira à chaque fois que tu devras analyser un circuit. Merci. 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 Merci.